Générique Générique bonjour à tous bonjour les biquettes j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait super plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne youtube ou sur mes autres chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu harry potter la magie émerge ou alors magique avoir qu'une aide c'est un jeu sur téléphone sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos que vous pouvez d'ailleurs tout retrouver sur ma playlist de ma chaîne youtube si vous le souhaitez d'ailleurs si vous avez aussi vous pouvez laisser un petit commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo bien précise sur un jeu que ce soit sur ce jeu là ou même sur les autres jeux n'hésitez pas si vous avez envie donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale je vais vous parler un petit peu des invocations des cartes d'invocation donc j'avais déjà fait une petite vidéo sur les sortilèges là je vais faire les invocations et je vous ferai une petite vidéo sur les acolytes je vous dirai toutes les informations à savoir sur les cartes comment les utiliser avec quel écho etc un peu toutes les informations générales des cartes voilà donc là j'ai déjà fait une petite vidéo sur les invocations que vous pouvez retrouver sur la playlist non un sortilège pardon là je vais faire les invocations et je ferai une autre vidéo pour les acolytes donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez apprendre des choses sur les cartes qu'il ya alors bien sûr ce sont les cartes du début du jeu ça fait un mois que le jeu est sorti je suis à 75 sur 76 il manquera une carte que je pourrais pas vous montrer là bien sûr je pourrais vous montrer que j'ai pas bien sûr mais voilà donc là c'est toutes les cartes d'invocation donc là j'ai dérangé par du plus du moins cher au plus cher et je vais montrer comment ça marche qu'est-ce qu'il faut qu'est ce qu'elles font et c'est donc la toute première carte nous avons le niffleur invoque un niffleur qui se met à la recherche de trésors de temps en temps il trouve une pièce d'or ce qui lui fait perdre des pv mais vous rend un pm alors niffleur c'est une petite carte que vous allez mettre en compte en général il faut la mettre vers la fin du terrain derrière vous donc si vous êtes à mon milieu du terrain ben vous la mettez derrière vous elle va partir elle va rechercher en gros des trésors à chaque fois qu'elle va perdre un peu de vie elle va vous donner un pm si je me souviens bien je crois qu'elle donne 3 pm 3 ou 4 pm pas à chaque mmeur les pm c'est ce qui vous permet d'invoquer des cartes donc ce sont les petites cases ici en haut voilà donc utilisable par tous les échos si vous souhaitez ici vous avez les araignées invoque six araignées juvéniles qui attaquent les adversaires alors ces cartes là c'est quoi c'est six ans six araignées donc cette carte là en gros elle ne coûte pas cher et c'est un moyen de défense assez utile contre les deux gros gros golems ceux ci les pétronus je sais pas quoi là ces deux gros golems c'est utile vu que ce sont des petites cartes qui ne coûtent pas cher et en plus elles sont par six donc c'est un peu utile pour ça en plus ça permet de diviser donc c'est pas mal elle coûte pas très cher après vous avez le centaure le centaure c'est pareil un foc un centaure de centaure les centaures tirent des flèches qui invitent des dégâts aux adversaires sur une ligne droite donc en gros ça aussi c'est un personnage que vous de mettre derrière vous au fond de carte si possible il va tirer droit devant lui et en général il touche les adversaires qui sont en face de lui droit devant lui veut pas dire tout droit tout droit en général il est à ce poste là s'ils tirent en diagonale comme ça ça marche c'est juste ce qui veut dire que la flèche est fait par droite gauche c'est pas une autre guider une tient face à lui tout droit si toi n'a pas à droite il tira toujours tout droit mais un petit peu à droite voilà donc très utile aussi partout partout les les échos si vous les mettre au fond ah non par contre je suis c'est pareil c'est pas conseillé pour hermione si je me souviens pas à trompe pas hermione comment s'appelle hermione elle elle fait que des sortilèges elle est forte pour tout ce qui est un sortilège donc elle n'a pas vraiment besoin d'invocation donc tout ce tout ce que je montrerai invocation hermione n'a pas vraiment besoin après vous pouvez en mettre rien n'empêche mais ils sont sortis surtout pour sortilèges donc voilà ici après nous avons les lutins de cornwai invoque trois lutins de cornwai qui indique les ennemis alors c'est une carte très utile pourquoi parce que c'est une unité unité volante il n'y a pas beaucoup de dénommies en face qui peut attaquer des unités volantes là par exemple sur tout ça lui il peut pas lui peut pas voyez lui il peut lui je crois que le serpent il peut aussi une des volantes non non voyez que le sol voyez donc il ya pas mal de cartes qui ne peuvent et qui ne peuvent pas attaquer les unités volantes donc très utile cette carte là est très utile contre les golems de pierre et contre les livres tout ce qui est bouquin très utile les volants voilà je sais par tout le monde après le monstre livre de monstres lance un exemplaire de monstres livre un livre se rue vers la zone cible et repousse que les adversaires sur son passage avant de commencer à attaquer donc en gros il envoie sur une ligne droite toute personne qui se trouve en face de lui il est fait écarté ça les endroits en l'air voilà c'est une boue et après dès qu'il arrive au bout il fait demi-tour il va attaquer la première cible qu'il a devant lui donc ça en gros ce livre là est très très utile pour attaquer tout ce qui est cible de fond de map donc c'est à dire que tout ce qui nifleurs ça dragon et j'en passe toutes les petites toutes les petites cartes que vous mettez au fond de la map elle est très utile pour ça après vous avez le serpent cendres invoque un serpent cendres pour vous épauler au combat tant que le serpent cendres est natif un petit serpent cendres est invoqué chaque fois que vous lancez un sortilège ou une invocation donc en gros vous mettez cette carte là ça va attaquer à chaque fois que vous allez mettre l'invocation une sortilège en plus avec des cartes en plus voilà ça va invoquer un petit serpent en plus donc c'est très utile surtout si vous mettez plein de petites cartes de soi de deux ou trois p.m. vous allez invoquer plus de cartes au cours de massime il va faire plein de petits donc très utile si vous mettez des petits à côté voilà ici nous avons feu d'artifice west les invoques à une boîte de feu faux faux boussant feu fou fus boue plus boum pardon qui inflige des dégâts de zone aux ennemis à porter donc ce sort en fait vous allez mettre sur une zone tout autour de la boîte ça va faire une zone toute cible qui va rentrer dans cette zone sera attaqué par les par les feux d'artifice c'est utile quand il ya plein d'ennemis qui viennent sur vous il ya certaines missions quand il ya pas mal d'ennemis c'est utile en gros ça c'est très utile pour le mode comment s'appelle forêt interdite quand il ya du multi a pas mal d'unités ennemis qui viennent sur vous vous attaquer ça c'est très utile pour les multi cibles donc surtout feu feu dans la forêt pareil utilisé par tout le monde si vous souhaitez après je vous parle pour tout le monde elle est tous les échos peuvent utiliser bien sûr il y aura des cartes qui sont plus utilisés pour utile pour d'autres échos que pour certains je vous dirai lesquels après comme j'ai dit il ya hermion qui est principalement sortilège donc à vocation n'est pas vraiment besoin mais c'est vous qui voyez si vous voulez en mettre vous pouvez boîte à bombes explosifs invoque une boîte à bombes explosifiantes en sacrément cpv la boîte crée des bombes qui s'accrochent à un été alliés et augmente sa vitesse de déplacement un c'est juste déplacement s'attaque pas si ça voit des dégâts dans mon affichement de dégâts en plus si l'explosion ne touche qu'une seule cible donc c'est une petite boîte qui est conseillé de mettre au fond ça va envoyer le petit bond comme vous avez vu ça fait le déplacement mais en même temps ça attaque c'est bien ce que je pensais donc très utile un peu partout le monde surtout quand vous avez les deux gros golems à mettre avec ça mais soit sur la tête ça les fait avancer plus vite et ça fait plus de dégâts très très humble très bien quand quand vous avez ça cette petite carte la bb manticorps vous imiter les mouvements d'un manticorps pendant dix secondes pendant ce temps votre vitesse de déplacement est augmenté et augmenté aucune carte de déplacement n'est utilisé à l'exception de transplantation et de la moto à ride peut être interrompu par des effets de contrôle né moins si vous tenez les dix secondes sans interrompre vous augmentez la vitesse de déplacement de vos alliés tant que le sortilège est actif un bébé manticorps est à vos pieds toutes les 2,5 secondes donc en gros que vous allez mettre ce sort là sur la carte vous vous allez vous déplacer un peu comme un crabe la droite à droite à gauche ça fait un peu dansant il y a même un allié qui peut vous rejoindre en gros ça fait dansant comme si c'est comme la moto de la grid voilà et comme vous pouvez le voir si vous pourrez si personne vous interrompt pendant que vous avez ça tous vous nous invocation et même votre allié qui est avec vous vous allez vous déplacer beaucoup plus rapidement et vous avez une petite manticorps qui est invoqué toutes les deux secondes 5 donc en gros vous avez quatre qui seront venus pendant la partie après vous avez le okami avant qu'une tir dont émerge une okami qui attaque ensuite les ennemis et la toire et inflige des dégâts de zone en sacrifiant cpv donc ça c'est une petite théière que vous allez mettre je conseille au fond de map parce que sinon ça rien vous la mettre et au fond de map et régulièrement dans la partie cette okami va attaquer un ennemi aléatoirement bien sûr malheureusement ça va faire une cible une zone ont un petit rond quelque part soit cible puisqu'il va activiser quelqu'un il va mettre une cible en dessous et il va attaquer là en général si vous voyez un cercle qui est pas de votre fait vous allez toujours l'inviter donc logiquement cette carte là vous touche très très voir rarement à part si vous n'avez pas tant de vous déplacer mais vous pouvez l'éviter assez facilement donc je trouve pas hyper bien après vous avez le troll invoque un troll des montagnes qui se déplace lentement sur le champ de bataille chaque trois attaques du troll infligeant 60% de dégâts normaux donc c'est bas comme vous le dit que c'est un tac c'est un troll qui attaque voilà ça par contre vu qu'ils avancent très très lentement je vous conseille si vous utilisez de l'avant qui quand vous êtes au bord de la ligne je parle surtout pour les duels voilà au bord de la ligne pour attaquer l'ennemi vu qui met du temps à se déplacer il faut être à côté de l'ennemi pour le faire donc ça c'est une carte qu'il faut pas vous mettre trop loin de l'ennemi pour l'avoir vu qu'il fait du dégât après nous avons licorne invoque une licorne affaiblit affaiblit qui regagne précisément des pv une fois à 100% elle charge l'ennemi le plus éloigné tout en infligeant des dégâts aux adversités adversaires sur son passage la licorne attaque ensuite en chargeant à nouveau alors cette carte là vous allez la mettre au fond de map des qu'il récupère sa vie entièrement elle va commencer à charger un ennemi et tout renversé sur sa salle le sens et ça son passage pardon et fin à mesure à m'attaquer en charge alors cette carte là est très utile quand vous utilisez comment il s'appelle l'huile j'ai oublié son nom l'écho qui fait du île c'est un panorbert c'est l'autre le professeur c'est un argent pas plus en fait il vous faut le l'écho il je vais vous attendez je vais vous dire le nom hop où je retrouve où il est une ville voilà le ville il vous faut une ville pour lui pourquoi parce que le ville donne d'huile à tout temps les unités qui à sa portée donc lui c'est des qu'ils ont un son des qui organe sa vie complètement il charge donc en gros si une ville le il rapidement des débuts il va directement chargé donc en fait cette carte là je la trouve très utile seulement si vous utilisez une ville sinon après moyen après si vous avez l'oiseau tonnerre invoque un oiseau tonnerre qui lance périodiquement un anneau de foudre autour des trois unités alliés aléatoire en sacrifiant cpb donc cette carte là je vous conseille de l'invoquer tout au fond de la map derrière vous voilà et régulièrement il va vous faire un coup de tonnerre qui vous donne un petit bouclier à trois ennemis trois années à lier que ce soit vous même ou les trois autres voilà donc en gros s'il ya trois unités sur la carte il va donner aux trois s'il y en a quatre avait un truc à trois sur les quatre donc ça peut être aléatoire c'est n'importe lequel donc c'est pareil utilisable par presque tous les échos si vous souhaitez cette carte là les matagot très utilisés invoque un matagot qui se prépare qui se sépare en deux lorsque cpb atteint 50% deux fois maximum donc en fait vous aurez 4 matagot au maximum dans la carte voilà donc très utile quand vous allez les attaquer des musées des grosses cibles unique voilà parce que dès qu'il va le tuer ça va se diviser en deux et fort à mesure en quatre voilà donc vous aurez le temps d'attaquer plusieurs fois donc très utile pour une grosse cible le solo voilà m'utilisant par toutes les causes si vous souhaitez lui les ruptifs invoque un éruptif qui charge vers l'ennemi le plus proche en priorité les adversaires et explose inflige des dégâts de zone aussi bien aux ennemis qu'à lui-même jusqu'à ainsi qu'un effet d'établissement de une seconde donc c'est à une carte pas vraiment utile je trouve personnellement vous pouvez l'avoir gratuit avec norbert quand vous invoquez trois invocations vous pouvez l'avoir lui qui est pas mal qui vous coûte une carte ça vous en veut savoir sur un ennemi ça l'attaque ça fait un dégât de zone en gros toutes les situations autour ça fait un dégât de zone et il attaque un petit peu et après ça meurt voilà après vous avez celui ci invoque un crabe de feu qui crache des flammes sur une unité adverse à portée lui inflige des dégâts de zone jusqu'à ce qu'elle soit vaincu ou hors de portée donc en gros vous allez mettre ce crabe dans une zone enfin dans la zone toute cible qui passe dans cette zone là ça va lancer en gros un lance-flammes je regarde je crois que non je crois pas que c'est celui-là qui se déplace non il se déplace pas celui-là une autre carte qui se déplace donc vous avez le crabe donc ça c'est utile quand vous avez de la défense par rapport à beaucoup de trucs qui arrivent à part en face de vous c'est utile surtout pour la forêt voilà pour les duels moins utilisable par tout le monde si vous le souhaitez un celui-ci invoque un nid araignée le nid sacrifie ses pv pour faire apparaître une araignée vénimeuse qui attaque les ennemis donc en gros cette carte là vous devez la mettre au fond de map une fois qu'elle est au fond de la map régulièrement elle va faire apparaître une petite araignée qui va l'attaquer une cible une fois qu'elle attaquait la cible et camer elle fait une zone de venin en dessous qui va tuer la cible petit à petit donc très utile moi je la conseillerais même avec une ville aussi parce que elle sacrifie ses pv mais si une ville redonne des pv à chaque fois elle va rester un peu plus longtemps après nous avons les fossifères un vogue de fossifères qui volent autour d'ennemis aléatoire et se mettent à hurler infligeant des dégâts et l'effet de peur donc cette carte elle est très utile aussi surtout qu'elle est volante donc comme j'ai dit il n'y a pas énormément d'unités qui tuent les volants bien sûr les volants tu les volants un mais ceux qui sont à terre n'utilisent pas n'utilisent pas forcément tous les volants voilà donc tu tu es très utile en plus vous avez vu ça fait un peu de peur et tout donc assez sympa après vous avez le haut pas l'oeil des antipodes juvéniles donc on va dire le dragon sera plus simple avant qu'un au palais de l'un puni qui crache du feu sur l'adversaire et inflige des dégâts de zone donc en gros cette unité vous allez invoquer ça va faire un dragon qui a volé et qui va attaquer des cibles en face l'avantagé c'est qu'ils volent dans tous les unités en face ne pourront pas la voir voilà il va cracher du feu en dans une zone et puis il ya de l'ennemi en face plus fera des gars parce qu'il fait des gars de zone donc très utile aussi pour l'utiliser pour tous les échos si vous souhaitez un celui ci le feu démon invoque un feu démon qui projette du feu sur les adversaires pour leur infliger des dégâts chaque fois qu'un été est à vaincu le feu démon grandit et sa puissance d'attaque augmente jusqu'à la fin de l'effet donc c'est une carte très très dur à combattre et qui fait pas mal de dégâts cette carte là vous allez la mettre ça fait un petit dragon de feu qui avance à chaque fois qu'elle tue un ennemi ou un adversaire ou une mixe sera elle grandit et puis elle grandit puis raffora de mal alors moi vous pouvez l'utiliser partout mais elle est très conseillé aussi dans la forêt interdite et d'un forêt interdite vous avez des bonus qui vous font grandir le feu démon donc qui est très intéressant aussi après si vous avez le sol cogneur invoque un sol cogneur lorsque des unités adverses se passe devant lui il le met à frapper les en infligeant des dégâts de zone qui repousse les cibles donc c'est un arbre que vous allez mettre surtout en duel au niveau du milieu des cannes ennemis et qui va essayer de passer dans la zone ça va taper ça va le repousser du dégâts et en même temps c'est les repousses en arrière donc très utile pour pas qu'ils aient d'ennemis qui passe dans la zone vers vous je regarde mais je crois que ça fait pas les si ça fait le sol et volant donc même les volants vous pouvez les avoir donc c'est pas mal du tout en étant au milieu voilà après nous avons le pierre totem locomotor donc c'est un vogue deux soldats de pierre qui provoque immédiatement les ennemis donc en fait dès qu'ils sont là il ya les ennemis qui vont être provoqués par eux donc ils vont venir les attaquer automatiquement dès qu'ils voient sur le chemin donc en gros c'est des gros statut que vous allez renvoyer moi je vous conseille de les de vous avancez à peu près au milieu pour les invoquer pourquoi parce qu'ils sont assez longs aussi pour marcher pour avancer donc un peu chien cette carte là est utilisable un peu partout les échos si vous souhaitez par contre moi je vous conseille si vous utilisez temps en temps mettez l'effet comme ça de grandissement qui peut être très utile pour ces personnages là parce que ça permet de faire avancer plus rapidement et les attaques plus rapidement aussi donc ça fait pas mal de dégâts surtout que quand il tape ça s'ils peuvent faire mal après nous avons l'oeuf personnellement j'ai pas réussi à l'avoir je suis dégoûté frais j'essaie de l'avoir si je peux avocat neuf du norvégien de la crête lorsqu'il a regagné 100% de cpv un bébé norvégien à crête éclos et crache trois fois du feu sur les ennemis aléatoire en infligeant des dégâts de zone franchement je le trouve vraiment très utile et très fort ce petit c'est petit teuf bon après par contre il est très utile avec l'écho de deux villes parce qu'il faut qu'ils regardent des pv pour pouvoir éclore donc il vous faut une ville pour l'avoir pour avoir le dragon très rapidement voilà et pour finir nous avons le phoenix un des meilleurs il du jeu dans quatre îles du jeu invoque un phoenix il soigne en continu les unités alliés à porter en sacrifiant ses propres pv alors moi cette carte là est très 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 utile quand vous jouez des parties longues voilà où que vous faites des bosses cette carte là ce phoenix en fait vous allez mettre sur un endroit en général là où vous êtes il va soigner les cibles qu'il faut en continu voilà il va soigner il va se donner sonner au bout d'un moment il va il va mourir voilà et après il vous continue il continue à soigner d'autres personnes donc c'est très utile elle sera un doute dans encore plus forte si vous mettez avec nos vides parce que nos vides va la soigner lui donc il crèvera moins rapidement alors je sais pas si elle le soin ira plus vite que que le son leader à lui parce que il perd il perd de la vie régulièrement je sais plus c'est combien j'ai plus combien il perd de pv par seconde il perd des pv par seconde est ce que vous voudrez plus ça je sais pas mais en tout cas c'est eu plus encore plus utile avec une ville donc voilà après nous avons ici le les livres aussi mais par trois donc lance trois exemplaires de monstre livre non il recevait vers l'avant et repousse tous les ennemis c'est exactement le même livre qu'il ya au début mais par trois donc c'est par contre c'est très utile aussi cela c'est pareil vous l'envoyez tout droit il va pousser toutes les cibles et va tuer des cibles de son en général très utile pour les cartes que les joueurs mettent au fond ou alors pour tuer les justement les ennemis voilà en plus ils sont par trois donc ça fait pas mal de dégâts je crois qu'ils sont très utiles aussi pour la petite comment s'appelle bellatrix après nous avons les chiots à trois têtes invoque un chiot à trois têtes qui inflige trois attaques consécutifs à un ennemi donc encore au dé qui sera invoqué il va cater attaquer pas mal les amis qui sont en face par contre quand vous voyez ça coûte 14 de pm en sachant que vous pouvez avoir dix maximum c'est pour ça qu'en dessous il écrit lorsque le chiot à trois têtes et dans votre main son coût est réduit de à chaque fois que vous disiez un sortilège est utilisé jusqu'à un maximum un coût minimum de zéro donc en gros ce sortilège est très utile cette invocation est très utile si vous vous avociez si vous utilisez sur un même parce qu'elle utilise beaucoup de sortilège donc cette créature là va descendre jusqu'à zéro si vous utilisez que des sortilèges donc elle est-il vous allez jouer jouer je vais jouer dès qu'elle tombe à zéro vous l'utiliser donc en gros principalement vous utiliserez que avec hermione sinon que les autres ça sert pas à grand chose puisque vous mettrez un sortilège par ci un sortilège par là alors qu'elle nous vous allez les envoyer à la file voilà après nous avons le petit scroote à pétard pour finir un vocale secours invoque un scroote à pétard qui attaque les et des ennemis aléatoires toutes les huit secondes en sacrifiant cpv donc là c'est la même chose beaucoup de pm voyez lorsque ce coût à pétard est dans votre main son coût en pm diminue de 1 pour chaque carte des placements utilisés et vous voyez jusqu'à zéro alors cette carte là est très utile avec dobi si vous n'avez pas d'obie elle ne tire strictement à rien comme vous avez dobi vous permet de vous déplacer à droite à gauche toutes les deux déplacements vous avez une téléportation donc en gros vous n'utilisez qu'un déplacement tous les deux toutes les deux déplacements voilà donc vous gagnez des déplacements et ça utilisez la décale à zéro donc en gros tous les 1 vous avez de vous déplacer huit fois et à sera à zéro donc réduit pour le petit dobi voilà mais écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à laquelle vidéo et à cocher la cloche merci à vous si vous pouvez faire tout ça ça fera connaître et avancer ma chaîne n'oubliez pas si je fasse une vidéo plus précis sur un jeu ou sur ce jeu laissez moi petit commentaire j'essaierai de la faire si je peux sur ce jeu vous souhaite à tous une bonne journée une bonne game et on se retrouve à très très bientôt pour plus de vidéos allez ciao